Salut c'est Archibald, alors dans cette vidéo là je vais t'expliquer comment je fabrique ce petit couteau là donc c'est un couteau qui peut te permettre de travailler le bois, de faire des sculptures et tout plein de travail comme ça avant tout je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à aller voir mon Instagram, comme ça tu perdras rien ce dont on aura besoin pour fabriquer ce couteau là, et bien ça sera d'une disqueuse avec un disque à couper, un disque à meuler et un disque à lamelles ce qu'il faut savoir c'est que tout ça, et bien tu pourrais le faire tout simplement sans disqueuse, juste avec une scie à métaux, du papier de verre et une lime à métaux mais moi j'ai utilisé la disqueuse pour y aller plus rapidement ensuite tu auras besoin aussi d'une râpe à bois et d'une scie à bois, ce qui va te permettre de bien pouvoir tailler le manche et couper le manche pour avoir une belle forme et que la lame puisse bien venir s'incoster dans le manche aussi tu auras besoin d'un petit fer à béton, donc petit fer à béton qui va permettre de faire le rivet ici et donc bien pouvoir avoir une lame bien accrochée dedans, qui ne bouge pas en fait, donc ça permet d'avoir un rendu bien complet aussi tu utiliseras de la colle à bois pour pouvoir bien remplacer le rivet et qui ne bouge pas avec aussi de la colle à bois là, juste entre la lame et le manche, ce qui permet que ça fasse bien une seule pièce va pas qu'ię. Sous-titres par Jpo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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